Ah, vous savez, malgré le temps qui passe, il y a toujours des histoires qui ne vieilliront pas. Ah, il y a des histoires tristes, il y a des histoires drôles, et puis, il y a celles dont je vais vous parler. Bien loin de tous les tumultes du monde, je vais vous raconter une histoire bien de chez nous. À l'époque, j'étais caricaturiste dans la rédaction d'un petit journal local, paumé au fin fond de la lausère. Le lausé roi du peuple, qu'il s'appelait. Oh, c'est sûr, on n'était pas le monde. Mais on savait s'amuser à l'époque. Lusqu'au jour où on a fini par perdre nos abonnés, au profit du journal d'en face. Le lausé roi populaire. En tout cas, ils avaient bien plagié le nom, les salauds. Euh, où c'était nous ? Euh, je ne sais plus. Bref, on s'était mis dans la tête de trouver un plan pour récupérer notre lectorat. Et comme à notre habitude, on discutait gaiement, dans la joie et dans la bonne humeur. Mais vous n'êtes que des incapables. Oui, c'est ça. Des incapables. Des bons à rien, des minables. Et vous vous prenez pour l'élite du journalisme en plus. Non, mais franchement, on se demande pourquoi le lectorat s'effondre. Même ma nièce en CM2 ferait du meilleur boulot. Tiens, je n'ai qu'à prendre la dernière lune, là. La préparation de la fête du caution va son plein. Les pensionnaires de la maison de retraite des Lilas vont sortir la ferme du Broglie. Mais c'est immonde ! C'est immonde ! Oui, mais mes dessins, juste en dessous, ils sont sympas, non ? Tes dessins, tu veux qu'on en parle ? Mais ils sont moisis, tes dessins ! Même un Picasso complètement bourré aura dessiné quelque chose de plus lisible. C'est nul ! C'est nul ! Et n'oublions pas mon préféré, là. Alors là, celui-là. Une poule s'échappe du poulet de l'Henri sur le chemin du petit bois. Alors, si vous l'apercevez, appelez ce numéro. Mais je veux que vous épargnez la description de la volée écrite juste en dessous. Bref, je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain matin. Je pense que vous avez saisi le message, là. En tant que directrice adjointe, j'aimerais que vous êtes la honte, mais alors la honte, de ce noble métier de journaliste. Quand je pense que l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, votre cher directeur ici présent, a fondé le journal à la sœur de Souffrin... Oui, si. Déjà pour la cinquantième fois, tu n'es pas directrice adjointe. Il n'y a pas de directeur adjoint, d'ailleurs, ici. Tu peux l'écrire en bas tes articles, ça ne rend pas du tout officiel. Deuxièmement, contrairement à ce que tu allais à t'imaginer, ton travail est tout aussi pathétique que celui de tes petits camarades. Alors, silence et reste assise. C'est Hervé, on a l'air déjà discuté. Oui, l'actualité est très pauvre en ce moment. Oui, il n'y a pas de meurtriers dans les rues. Oui, il n'y a pas d'élection en vue. En plus, avec la crise, les gens dépensent moins. Alors que tu penses bien que nos abonnements, eh bien, ils pensent forcément à la trappe. Tout ça, c'est bien beau. Sauf que tu oublies ces grâtes papiers du Lozérois populaire avec leur journaliste Newell, ou je ne sais quoi, d'ailleurs. Ils nous volent aux lecteurs. Et pas un autre goût n'est fiché de me trouver une solution pour stopper ça. Moi, je vous dis qu'il faudrait plus de dessins dans le journal, voire même une série de bandes dessines des familles. Pas quelque chose qui mette les gens de bonne humeur, qui les fasse rire. Mais c'est nul ! Ah, et te voilà ! Et avec deux heures d'hortard, en plus. J'espère que t'as une bonne excuse, cette fois-ci. Euh, ouais, je vais trouver la poule de monsieur. C'est sûr. Ben oui. Mais j'espère que notre brillante stagiaire de troisième va nous trouver une idée révolutionnaire pour nous sauver du niveau de bilan. Pas vrai ? Eh ben évidemment. Vu que le problème, c'est ce d'en face. Ils nous volent les abonnés. Ben, je suis de les faire disparaître. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde revient chez nous. Vous ne mettez pas la caisse sous la porte, et je n'ai pas besoin de chercher un autre foutu stag. Bon sang, mais c'est bien sûr ! C'est la promenade qui nous parle à travers cette chère petite tête blonde. Jeff, va me chercher 50 kilos de dynamite. Ça va péter en face. Oui, j'irai tout de suite, chef. Mais non, imbécile ! Attendez, attendez. Elle tient peut-être une super idée, la gamine. Tu as dit méthode-ci, c'est ça ? Encore ? On se souvient il y a deux ans, quand on a rédigé cet article sur le scandale de la grande avariée à la boucherie du village. Le propriétaire avait fermé deux semaines plus tard. Qui dit qu'on ne peut pas faire la même chose pour refermer le hall-zorpe oculaire ? Super idée. Il me semble d'ailleurs avoir vu une tête de veau pas fraîche sur le bureau de leur standardiste. On met à l'adop des idées comme ça ? Mon pauvre Jeff, toujours aussi peu d'imagination. Voilà mon idée. On va impliquer le lezor-voi populaire dans un sombre trafic de drogue qui s'étendrait à toute la commune. Non, non. Qui s'étendrait à tout le département. Non. À toute la région. Leur rédaction sera devenue une plaque tournante du trafic des ruines qui proviendrait directement de l'extrême-orient. L'histoire va se propager, mais comme on prenait poudre. Et alors quoi ? Eh bien, leur réputation sera détruite. Mais ça va pas, non ? On fait dans la fake news, maintenant ? Je veux dire, en tant que journaliste... De toute façon, tu vas vraiment jouer à l'exemple. Mais mais ta gueule. Notre devoir, c'est de dire la vérité aux gens. On a une déontologie, enfin. Hervé, dis-lui. Hervé. La rédaction s'est mise d'accord. Et ils ont mis le plan en place. J'avais beau protester énergiquement, ils m'ont pas écouté. Hervé était prêt à tout pour sauver le journal. Quitte à briser les principes du journalisme. Ouais, le numéro du jour s'est vendu comme des petits pains. Mais bon sang. Si seulement on ne s'était attendu à ce qui allait se passer par la suite. Putain, ça y est. Les flics se ramènent. Allez hop ! C'est parti ! Ouais, je continue à croire que c'était vraiment pas sympa de faire ça. En tout cas, c'est pas pour ça que je veux d'une journaliste. Ah, c'est pas comme si on allait les pendre non plus. Et au final, le dernier numéro s'est très bien vendu. Regardez-les là-bas. Ils ont l'air de boloss dans leurs uniformes. Ouais. Mais en attendant, ils sont vachement nombreux. C'était utile de ramener tous ces tanks ? Ce jour-là, c'était l'apocalypse. Le RAID, le GIGN et l'armée de Terre s'étaient tous mobilisés pour l'assaut. Et il me semble même avoir entreaperçu quelques membres des Expandables. C'est utile. Et il faut dire que... Il se passait tellement rien dans nos patelins qu'une histoire de journalistes toxicos, forcément, ne pouvait pas s'empêcher de sortir l'artillerie lourde. Et ce jour-là, bah, ils avaient vraiment tout fait dans la vie. Ça y est, c'est fini. Jennifer, on va voir ce qu'il se passe. Vous avez peur, patron ? Moi ? Pas du tout. Putain ! C'était une belle explosion. Ah bah tiens ! Les flics se ramènent, là. Putain, mais... Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, ceux-là ? T'es con ? T'es bête ou quoi ? C'est nous qui avons lancé cette histoire. Bon sang ! Je n'ai jamais pensé à ça, moi ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est votre faute, tout ça, hein ? Moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein ? C'est vous qui m'aventrie dans tout ça, hein ? Moi, je vais vous dénoncer. Oh, la ferme ! J'ai une idée. Jennifer ? Non. Si. Non. Nous comptons sur toi ! Non. 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 Bonjour. Inspecteur Lefranc. Nous voudrions vous poser quelques questions au sujet d'article que vous avez publié ce matin dans votre journal sur le gang des scribouillards. C'est pas le titre. Merci. C'est moi qui l'ai trouvé. Oh, la ferme ! Inspecteur, prenez donc un siège. Inspecteur, nous sommes tout à fait disposés à un compte de vos questions. Un petit café ? Comme je vous le disais, nous sommes tout à fait disposés à vous aider et à aider les forces de la loi par tous les moyens possibles. Eh bien, justement, nous voudrions savoir comment vous avez su à propos du trafic de drogue chez le Lozérois populaire. Eh bien, disons que nous avons une source hyper fiable. Ah oui, une source hyper fiable. Oui, d'ailleurs, la source avait convenu de nous contacter ce matin pour nous donner les éléments de code supplémentaires. Ça ne devrait plus tarder. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de stagiaire dans cette rédaction ? Si, Jennifer, notre stagiaire, est justement en train de téléphoner à Fifi. Ah, mais si, là. Comme je vous le disais, la source doit nous appeler à ses salons, s'il vous plaît. Oui, allô ? Bonjour, je suis la source. Passez-moi le téléphone. Allô, police départementale, inspecteur Lefranche. Où avez-vous eu vos informations concernant le vogue d'esquenouillard ? Sur le filtre de la maison. J'ai tout vu, tout entendu. Je sais tout. Vous avez infiltré le journal, vous voulez dire ? Euh, oui, enfin, j'ai fait concurrent. Ceux qui sont en face de nous, elles sont debout. Je veux dire, euh... Comment ? Comment vous vous êtes infiltré et vous étiez sous couverture ? Non, vous savez, ça, c'est pas trop froid. Ah, tu veux avoir sa note de rapport de stage ? Bon, 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 tout ça me paraît bien suspect. Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre au poste. Nous allons procéder à quelques interrogatoires plus précis. Pitié, pitié, tout est faux. On va forcer. C'est tout qui m'entraînait dans tout ça. Je suis innocente. Ce sont eux, les cerveaux. Ils ont tout inventé. Tout. Ils étaient prêts à tout pour que le journal survive. qui t'a inventé des histoires bidons pour faire couler des confrères. Mais moi, j'ai essayé, moi, de les en empêcher. Les bêtes de salaire ! Et finalement, on s'est battu. Triste fin pour le Loserrois du peuple. Mais ça avait été l'occasion pour chacun de montrer ses talents au combat. Tant ni que mon adversaire avait tenté d'imposer son rythme en utilisant des mouvements de boxe taille, je l'ai plutôt joué fine en optant pour le Jiu-Jitsu. Dans la bataille, les high kicks volaient dans tous les sens. Mais ça n'avait pas duré bien longtemps. On s'est épuisés assez vite. Et les policiers n'ont eu aucun mal à nous embarquer. Énorme ! Une vraie scie de prie. Comme de la raconter ça, mais ne me croiront pas. Ferme-la ! Tu mérites vraiment l'Oscar de la pire actrice de l'univers. Mais tu croyais tromper qui avec cette voix-là ? Tu croyais tromper qui ? Ah, mais fichu, l'oncle la peste. De toute façon, tout ça, c'est de ta faute. Quand je pense que je t'ai écouté, Hervé, je te rappelle que c'est toi qui annonce l'idée de la source anonyme. Jennifer Laverrière. Votre père a payé la caution. Vous êtes libre. Ah, pas étonnant quand on a dit fric. Mais les prolétaires, ils restent. Ouais, c'est ça. Bon, ciao les nuls. Je sais, je viens de mettre un petit mot de remerciement dans mon rapport de stage. Pitié, pitié, sortez-moi de là. J'ai rien fait. Je suis innocente. Pitié, libérez-moi. Libérez-moi. L'affaire. Pour finir, on s'est pris 30 ans de trou. Enfin, ça aurait été le cas si la prison n'avait pas dû fermer pour manque de personnel. Et finalement, ils se sont dit qu'une bande de journalistes un peu débiles sur les bords, ça risquait pas de faire trop de mal. Et ils nous ont libérés sur parole. Après ça, le lot zéro populaire s'est porté mieux que jamais. En même temps, en plus de récupérer tous nos abonnés, l'histoire leur avait fait un sacré coup de pub. Quant à nous, on a mis un petit peu de temps à se recentrer pour se lancer sur un nouveau projet. Mais ça, c'est une autre histoire. c'est un petit peu de calendrier. C'est à quoi ? Sous-titrage ST' 501